Salut à tous les Price Actioners, avant de regarder les vidéos, lisez le disclaimer ! Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. CAC 40 début de semaine, donc là en journalier, j'ai publié la dernière analyse, on est sur un beau break franc, on a atteint déjà le premier major move en 1h aux alentours des 900. Là, on effectue tout simplement une petite prise de bénéfices. Donc en termes d'investissement swing, le Price Action nous indique qu'on aurait une belle zone de rebond sur les 770.12, en appui sur 780.8 du mouvement de break, plus la boule TL qui a été créée ici. On aurait un deuxième palier d'appui pour rentrer à l'achat, toujours swing, sur cette deuxième boule TL, aux alentours des 740-730 pour l'instant, c'est de l'anticipation. Et on voit que tous nos major moves nous mènent sur cette zone entre 5052 et 5113. Donc à partir de 5052, il sera bon pourquoi pas de commencer à prendre ses bénéfices. Et si on passait en dessous des 4577, là par contre on invaliderait le mouvement de break et on pourrait repasser en tendance bien bearish. Alors en une heure, que va pouvoir nous apporter notre séance ? Là on est sur un 20 moving average, notre setup préférentiel. Donc on va pourquoi pas rechercher un beau H2 ou un petit flag sur notre moyenne mobile. En 5 minutes, on peut voir que notre flag de pause en haut a bien breaké ce matin dès l'opening. On a breaké aussi l'opening range. Donc nos deux major moves nous mèneraient en premier palier à 874, deuxième 67. Autant dire que on peut très bien aller faire la touchette avec 61. Pour l'instant, le marché a du carburant. Là, pour les possibilités d'entrée, par rapport à ce moment de break, on a eu un beau H1 qui s'est développé. Pourquoi pas un passage rapide sous cette bougie de pullback ou alors en anticipation sur la deuxième bougie de pullback. Possibilité de vente sur ce niveau là, 903, 907 en anticipation. Mais attention, c'est rapide, uniquement pour aller chercher au moins le premier palier. Ici. Pour les bullish, il y aurait une deuxième proposition de repartir à la hausse. Un beau H2 par exemple, qui invaliderait l'atteinte de nos major moves ici. Et donc la reprise, ça ferait un faux break, une espèce de Trend Resumption Day. Avec un faux break, double appui et puis on pourrait repartir, aller rechercher les 5000. Et en premier palier, les 950. C'est une nouvelle phase de trading. Donc là, on peut apercevoir un H1 sur cette micro-boule TL que l'on pouvait tracer à partir des derniers pullbacks échoués ici. Des premiers tout du moins. Donc là, ce serait, si on passait au-dessus des 901, donc en breakant la petite birre TL du matin, ce serait une opportunité pour rentrer aussi et invalider le break de notre range. Par contre, sous 94, là, on aurait une opportunité en clôture bearish pour aller rechercher les previous lows et voir valider toujours notre confluence de major moves entre 866 et 882. Ça fait large. Mais voilà. Pour l'instant, on reste bullish. L'ATL s'est confirmé. Le higher low, pour l'instant, est confirmé. On attendra une clôture saine au-dessus de 901 bullish pour pouvoir attaquer à la hausse. CAC 40, nouvelle phase de trading. Donc là, après s'être affranchi du bas de l'opening range, on n'a pas réussi à atteindre la confluence de major moves. On a atteint vraiment la toute première zone du dernier pullback échoué ici. Après, on est venu s'affranchir tout doucement en invalidant ici le setup de 20 moving average. Là, on avait un petit piège ici. On s'est affranchi de la micro birre TL en faisant un petit pullback. Et puis, tout doucement, on s'est extrait de cette zone de ranging sur laquelle on a un objectif qui est aux alentours des 30-32. On serait sur un type de trending, trending range day dans le sens où on va revenir sur les niveaux d'ouverture. Là, on n'y est pas tout à fait arrivé, mais on peut très bien s'arrêter là pour continuer une oscillation classique. Donc là, il y aurait des points d'entrée, pourquoi pas, avec un H1 sur la spike ici pour aller rechercher, pour tenter d'aller rechercher les 34. Au niveau des beriches, aucune intervention sans qu'on passe sous les 890 au minimum au bas mot, voire les 83. Ça, ce serait une meilleure opportunité. Et en une heure, donc, là, on est toujours sur notre setup de 20 moving une heure avec un beau H1, là, de reprise. Pourquoi pas patienter en une heure et rentrer sur un H2 ? Le problème, c'est que ça va faire patienter quand même quelques temps. En unité de temps 15 minutes, on est toujours dans une grosse zone de ranging potentielle. Un gros flag de pause, ce qui est tout à fait normal, puisque en journalier, voilà. Voilà ce qu'on fait, on fait un flag. Une barre de pullback en journalier, en termes de fractal, c'est tout simplement un flag. C'est-à-dire un range, zone de ranging, que ce soit wedge, que ce soit classic range, tout ce que vous pouvez m'imaginer. C'est simplement une petite bougie de pullback, un flag en unité de temps supérieure. Nouvelle phase de trading. Donc là, nous recherchions en cinq minutes un beau H1. Chose qui n'est pas arrivée, puisque là, on s'est développé sur plus de deux bougies dans la leg de pullback. Donc là, ça a invalidé, si vous voulez, le mouvement de tendance. On s'est développé sur quatre grosses bougies, quand même, jusqu'au retour sur la moyenne mobile. On a eu un H1 ici. On a eu, par contre là, un beau H2. C'était une belle proposition, beaucoup plus chère que le H1. Donc là, il était fort possible de rentrer dessus sans problème en temps réel. Et avec l'arrivée de ce gros MZ de piège qui est passé sous ce H2, on avait, encore une fois, une belle opportunité pour rentrer dans l'autre sens. Et de jouer au minimum les Previous Laws ici. Au-delà de ça, il y avait la TL, donc on pouvait jouer le contact TL à ce niveau-là. Là, on prend les mêmes et on recommence. H1 au contact TL, H2 au contact TL avec un 2 bar reverse. Logique, donc, après, de venir passer sous les overshoots, sous les 3-4 overshoots sur l'ATL, pour aller rechercher les Previous Laws, ici, sur 882. En une heure, donc là, ma proposition sur l'attente du H2 était de bon augure, car on ne sait jamais où est-ce que le pullback va venir se finir lors d'un 20 moving. C'est pour ça que notre setup préférentiel, c'est un H2. Et pas une anticipation directe dessus, même si là, en scalp, ça faisait gagner des points. C'était pas terrible. Voilà. Et un journalier. Donc là, on reste sur notre petit flag de pause, tout simplement. Et qui peut, voilà, s'apercevoir comme ceci en daily, tout simplement entre les bornes 950 et 883. Une grosse zone de ranging. Et cette zone de ranging là, elle est censée casser par le haut, c'est-à-dire par les 950. Si on cassait cette zone assez franchement par le bas, et qu'on se dégradait au-delà du S1, il pourrait y avoir un petit changement de tendance 5 minutes, je dis bien 5 minutes, pour aller rechercher les précédentes zones d'attraction, voire ce gros niveau ici, après la spike, le haut de la dernière spike à 811. Mais pour l'instant, l'objectif là, ici, c'est un achat par anticipation sur le bas du flag, sur le bas de cette grosse zone de ranging, pour aller rechercher le haut, les 950, tout simplement. Ou alors au moins le milieu du ranging. CAC 40, fin de journée. Là, comme on peut le constater, notre rebond a bien fonctionné sur les 883 par anticipation. Là, on arrive au premier tiers, au premier palier d'objectif sur ce double top là, à 903. C'est là où nous avons d'ailleurs sorti notre petite position. En swing overnight, on pourrait toujours tenir jusqu'au 925. Et pour la séance de demain, pourquoi pas aller rechercher les 950, si au niveau du daily, on réactive sur un H1, par exemple, pour aller rechercher assez vigoureusement nos objectifs. Maintenant, un pull back avec une seconde bougie de prise de bénéfices peut aussi, tout aussi, être valable. Il n'y a aucun problème. Par contre, on a un petit élément nouveau sur le une heure, un très très beau H2 en 20 moving average. Ce qui nous donnerait encore une fois la direction vers les 950. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain. ... ... ... ...